Musique A la une, le Saint-Esprit, la puissance secrète de Dieu, c'est le titre du nouvel ouvrage du pasteur Ané Amarama, les temps forts de la dédicace de ce livre dans un instant. Et puis nous irons au ministère de Dieu et Dieu pour le culte spécial qui s'y est déroulé à la faveur du dimanche dernier du mois de juillet. Enfin, nous recevrons sur ce plateau le pasteur Olga Seca qui viendra nous parler d'un événement de taille qui se tient à Abidjan dans quelques jours. Il s'agit de la rencontre de la CIMA. Voilà pour le sommaire. Mesdames de l'essieu, fidèles, téléspectateurs de BNI TV, bienvenue à cette énième édition de l'actualité. Ouvrons cette édition par la littérature, une fois n'est pas coutume. Le Saint-Esprit, la puissance secrète, c'est l'intitulé du livre que vient de mettre à la disposition de l'humanité le pasteur Ané Amarama. La dédicace de l'œuvre a eu lieu ce samedi à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, assemblée de Sidesi. J'en ai lui et Armel Adisant pour les détails. Le Saint-Esprit est-il réellement Dieu ? Comment véritablement disséner sa manifestation dans la société ? Ce sont là quelques interrogations auxquelles l'auteur du livre Le Saint-Esprit, la puissance secrète de Dieu, pasteur Ané Amarama, tente d'y répondre à la lumière de la Bible. À travers cette ouvrière de 116 pages, l'écrivain se donne pour mission d'exposer le fond encombre sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Le Saint-Esprit pour nous, c'est d'abord Dieu lui-même. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être efficace dans l'exil du ministère. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vaincre le péché. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas chasser les démons. Et la dernière action que le Saint-Esprit va faire, il est le code de notre identification. C'est par le Saint-Esprit que nous pourrons aller au ciel. Pour lui, le retour éminent du Seigneur Jésus devrait motiver le code Christ à davantage rechercher la présence divine. Nous sommes à l'ère de l'effusion de l'Esprit. Jésus nous a fait la promesse, il est déjà là. Nous sommes dans l'église, dans la fin des temps, où nous voyons les fléaux mondiaux. Tout ce qui s'y passe, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir efficacement le Seigneur. Dans cette heure de six chapitres, l'auteur dévoile également les sept modes de communication avec le Paraclet. Les participants à cette cérémonie de dédicace apprécient déjà la plume du pasteur à Nehama-Rama. À travers le livre, le crétain découvre qu'il y a sept symboles de l'Esprit. Et donc le livre est très riche pour nous et pour le monde entier. C'est un livre de qualité parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dedans. On peut beaucoup se référer. Le chrétien, un chrétien qui est régénéré, il est très important de se référer à ce livre-là. Le chrétien doit avoir ce livre pour son édification et pour sa vie chrétienne. Pasteur à Nehama-Rama a une licence en théologie et il totalise 25 ans de ministère au sein des églises Pentecôte-de-Côte d'Ivoire. Il est établi sur l'Assemblée de la Cédécie dans la commune de Youpougan. Nous le disions tantôt, nous recevons sur ce plateau le pasteur Olga Seca. Elle est sur ce plateau pour nous parler de l'Asima. Bienvenue. Bienvenue aussi. Soyez bénis. Je suis contente d'être là. Amen. Merci. Alors dites-nous rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi l'Asima ? Alors la CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. C'est une conférence que nous avons déjà faite en France, à Nanterre, à deux reprises. Et Dieu nous a mis à cœur de la faire ici en Côte d'Ivoire, car nous résidons en France, mais nous sommes originaires d'ici. Et nous avons l'église de la moisson aussi ici, que nous représentons. Voilà l'église de la moisson internationale. Donc la CIMA, c'est la conférence internationale de la moisson abondante. D'accord. Alors la France est dans nos locaux. Nous sommes très honoris de vous recevoir une fois de plus. Alors la conférence s'ouvre quand et où ? Alors la conférence se fera sur quatre jours, du jeudi 4 août au dimanche 7 août. Les trois premiers jours, jeudi 4 août, vendredi 5 et samedi 6, ce sera à l'hôtel Bellecôte. Et le dimanche 7 août, le culte, l'apothéose, ce sera sur le nouveau terrain de l'église de la moisson à Angré-Drogobité. Alors, le matin, le jeudi 4 août, nous commençons à 9h30. La session du matin, c'est de 9h30 à 12h30. De 14h30 à 19h. Le lendemain, vendredi, pareil. 9h30, 12h30, réveillote le samedi aussi. Donc chaque matin, à partir de 9h30, il faut être là pour pouvoir prendre les enseignements du début et ensuite des temps forts de prière. Alors, je vais partir de Marc chapitre 5 au verset 1. La Bible dit qu'il y avait un monsieur qu'on appelait le fou de Gadara. Il avait perdu son identité. On ne connaissait plus son nom. Il portait le nom de sa maladie. Le monsieur, il vivait dans les sépulcres. C'est-à-dire, c'est un être humain, il est vivant, mais il est parmi les morts. Il y a des gens que vous pouvez voir, ils se promènent et tout, mais leur vie est parmi les tombeaux. Parce qu'ils sont liés. Quand Jésus est venu, il a délivré le monsieur. Il a envoyé les démons parmi les troupeaux. Jésus, pourquoi est-ce qu'il peut détruire le troupeau de quelqu'un ? Les démons ont demandé à aller là-bas. Pourquoi ? Parce que le propriétaire des troupeaux, c'est lui qui avait sacrifié ce fou-là. C'est un troc. Sa destinée servait à la richesse de quelqu'un. Donc, Jésus a ramené ça à l'envoyeur et tout le troupeau est mort dans l'eau et le monsieur a été délivré. Ne sois pas le mouton de sacrifice de quelqu'un. Ne sois pas celui-ci qui les gens prennent la destinée pour pouvoir s'en sortir. Je ne dis pas forcément que tous les liens sont à base de cela, mais il y a des liens qui sont à base de cela. Jésus est né, les gens ont vu son étoile. Quelqu'un peut voir ton étoile et chercher à l'utiliser. Nous avons fait des temps de délivrance, de brisement, des barrières invisibles pendant ce temps. Ça s'est passé en France, c'était fort. Des liens de familles ont été brisés. Venez avec des membres de vos familles avec qui vous avez le même sang, cousin, oncle, tante, frère. On va se tenir par la main pour briser. Parce qu'on doit passer de malédiction générationnelle à bénédiction générationnelle. Le thème, c'est bâtir avec Dieu. Somme 127, verset 1. La Bible dit, si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il y a des gens qui travaillent. Ce n'est pas qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent. Mais leurs efforts sont vains. Pourquoi ? Parce qu'il faut Dieu dans la bague. Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais sur la parole du Seigneur, il a jeté le filet. Qu'est-ce que tu fais ? Et puis chaque fois, ça retourne. C'est comme si tu tournais en rond. Viens prendre la parole. C'est dans la parole qu'il y a la vie. Et c'est la vie qui crée le miracle. La conférence, ne vous faites pas raconter. Il faut être là où ça se passe. Là où l'onction se passe, viens juste te mettre et les choses vont décoller pour toi. Amen. Il y a certainement des orateurs invités. Nous sommes curieux de savoir qui sont-ils. Alors les orateurs, c'est mon époux et moi. Nous sommes pasteurs, on est originé de la Côte d'Ivoire. On est pasteur en France. Le révérend Roger Seca, mon époux, fondateur des églises La Moisson. Et moi-même, servante de Dieu, Madame Seca. Et le pasteur de La Moisson, ici en Côte d'Ivoire. Et puis, il y aura plusieurs chantres qui vont animer la conférence, telles que la chante MIR, MBN, Edson Niopo, Elkanah, Le Bénin. Ce sera puissant. D'accord, ça promet. Quel appel vous pouvez lancer au peuple de Dieu et à même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, une invitation puissante afin de les convaincre de venir participer au CIMA ? Alors, chers frères et sœurs, Jésus dit, il est venu libérer les captifs. Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Souvent tu vis, mais en fait tu survis. Tu ne manges pas à ta faim. Tu es mal habillé. Tu dors mal. Tu es poursuivi. Tu as tous les problèmes. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Dieu ne va pas nous créer, nous mettre sur la terre en pâture à la souffrance, aux démons et aux maladies. Dieu veut que tu aies une bonne vie. Dieu veut que tu manges bien. Dieu veut que tu t'habilles bien. Dieu veut que tu dormes bien. Dieu veut que tu te déplaces bien. Dieu veut le bien pour toi parce que Dieu est bon. Donc nous allons prêcher l'évangile parce que la Bible dit, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur éternel est suivant parce qu'il m'a ou un point de vue, une bonne nouvelle au malheureux. Le malheureux n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'une bonne nouvelle. C'est dans la parole qu'il y a la vie et tout le reste va se faire. Donc viens, on va frapper, là où on doit frapper, le Saint-Esprit va te délivrer, il va te libérer et chacun va rentrer dans ses grâces parce qu'on n'est pas venu pour tourner en rond sur cette terre-là. Et des contacts pour certainement vous joindre et en même temps rappeler les points par rapport au transport ? Voilà, alors les trois premiers jours, il n'y a pas de transport, tout le monde vient parce que c'est à l'hôtel Bellecôte. Il paraît qu'on descend au commissariat, au carrefour du commissariat, on prend le ouah ouah ouah, on va à l'hôtel Bellecôte. Voilà, quel que soit là d'où tu viens, l'hôtel Bellecôte n'est plus à présenter. Mais le dimanche, le culte se fera à partir de 14h30. Là, il y a un cas de ramassage au niveau de Yopougon, Figuayo, le cas il démarre à 10h, donc il faut être là à 9h30. Et devant le carrefour ou la vie, il va passer là à 10h30. Donc si vous y êtes, vous allez le prendre. Et CHU d'engrais, vous tous qui venez de partout, si vous avez raté le cas, devant le CHU d'engrais, chaque 30 minutes, il va faire le ramassage à partir de 11h jusqu'à 14h30 où on commence le culte. Et après, on vous ramène là où on vous a pris. Donc le 07, 08, 17, 19, 52. L'entrée est gratuite et à l'hôtel Bellecôte et à l'église et le cas aussi, il est gratuit. Mais si vous avez raté le cas, là, vous payez vos transports. 07, 08, 17, 19, 52. Un dernier mot pour clôturer. D'abord, merci à vous, je suis très, très, très bien reçu. Voilà, le dernier mot, c'est que je me suis donné à Jésus et j'ai vu ce que Jésus m'a apporté. On n'est pas là pour vous raconter des fables parce que juste on a envie de rassembler des gens. Jésus est la vie. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau. Donc vous avez besoin de cette eau-là. Amen. Voilà, alors l'actualité se poursuit. Le cours normal de cette édition, le ministère international Dieu est Dieu, situé à Boboté, dont la commune d'Abobo a bouclé le mois de juillet par un important culte spécial tenu sur le site de son siège en construction. Les détails avec Eugène Kouadion. Collecter des fonds pour couvrir le temple du siège a été l'objectif principal de ce culte spécial au ministère international Dieu est Dieu. Le choix du temple inachevé comme lieu de culte de ce dimanche 31 juillet à un sens prophétique a mené les fidèles à comprendre l'importance de bâtir un temple à Dieu. C'est très important de construire un temple pour Dieu. Et celui qui construit un temple pour Dieu, construit sa maison dans le ciel. Tout ce que nous allons laisser sur la terre va passer. Mais construire un temple pour la gloire de Dieu, et les paroles ne vont jamais finir de passer là-bas. Crois-tu en Dieu ? Voici le thème autour duquel s'est déroulé le culte. L'apôtre Awodou Koudio Joseph, fondateur du ministère Dieu est Dieu, a appelé les chrétiens dans l'étude de ce thème à poser tout acte avec foi dans l'œuvre de Dieu. La parole déclare que celui qui croit en Christ vivra. De la manière que le Seigneur m'a racheté et qu'aujourd'hui je suis son serviteur, ce n'est pas facile, mais je crois en lui. Le jour que j'ai couragé son serviteur, et j'ai reçu ma délivrance. Dieu est Dieu. Si tu crois en lui, tout est possible. Par ce culte spécial dans le temple en construction de leur église, les fidèles du ministère Dieu est Dieu ont compris la nécessité de participer à toute activité dans le sens de faire avancer l'œuvre de Dieu dans une église. Enfin, comme adultes, ont manifesté leur foi par des offrandes, une preuve de leur bonne compréhension du message de ce culte. Je retiens de ce culte, maman. L'avancement de l'œuvre de Dieu. Surtout l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pour la restauration des enfants qui sont encore à la perdition. Aujourd'hui, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour que nous soignons ensemble, pour que Dieu nous a rassemblés en ce matin, pour que la maison de Dieu soit bâtie. Concernant la construction, l'appel que je peux lancer aux enfants de Dieu, de faire l'effort pour participer à la construction de la maison de Dieu, parce que le Seigneur va les bénir et ils seront bénis en abondance. Le culte de ce dimanche a aussi été un moment de plusieurs témoignages sur la puissance de Dieu manifestée par la prière de l'apôtre Kugio Joseph. Sur le site en construction, se tient chaque premier des mois un culte du culte du renversement. C'est une institution divine par laquelle les âmes captives sont délivrées. C'est une alliance de vie. Donc chaque premier du mois, on se regroupe pour renverser la mort, les bloquer à tout ce qui ne va pas dans nos vies. Le culte de ce dimanche 31 juillet a également été consacré à une adoration sincère et authentique du Dieu vivant des cieux. C'est lui qui agite au ministère. Dieu est Dieu. À cette même époque, c'est le thème de la première édition de la retraite spirituelle dénommée Chilo, de la mission prophétique évangélique de la chapelle des pierres vivantes de Grand-Laos. C'est une initiative de l'évangéliste Odette Conant qui est la fondatrice de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Eugène Kouadio. C'est une retraite spirituelle qui intervient dans la deuxième année d'existence de la CPV à Grand-Laos avec pour orateur le prophète Touré Emmanuel du Tabénacle de la Fouatiguérie. L'ouverture ce mercredi 27 juillet 2022 a été placée sous le signe de la manifestation de la puissance de Dieu avec la fixation des objectifs clairs de cette première édition de Chilo. Chilo, c'est un endroit où on retrouve la paix, la joie. L'objectif de venir à la retraite, c'est de ressortir de la présence de Dieu avec la joie, la paix et la délivrance. Et donc, nous sommes pratiquement bénis. Nous sommes heureux de participer et je suis dans la joie de participer à cette retraite. Et je crois que Dieu bénira quelqu'un, Dieu bénira chacun jusqu'à ce que nous sortons. Chacun sera libre, chacun ira avec sa paix et sa joie à la maison. A cette même époque, le thème de la retraite, inspiré par Dieu et à l'évangéliste Odette Kona, fondatrice de la chapelle des pierres vivantes, qui explique les origines de son initiative. Je suis allée au Nigeria, chez Papa Ouedipo. Et lui, chaque décembre, il organise Chilo. C'est là-bas que l'éternel m'a parlé de ce programme. En fait, j'ai apprécié et l'éternel m'a mis à cœur de venir reproduire ce que j'ai vu au Nigeria. L'étude du thème à cette même époque a débuté le jeudi 20 juillet, première journée de Chilo. S'inspirant du chapitre 1 du livre d'Ensamiel, le prophète Touré Emmanuel a fait comprendre le sens de Chilo et posé les bases de la grâce de Dieu qui découle de l'application de ses recommandations. Son homélie a été sanctionnée de plusieurs prophéties sous la conduite du Saint-Esprit, renforçant la foi des participants. Vraiment, j'ai été impacté par les enseignements de l'homme de Dieu et surtout par la qualité et la précision de ses prophéties. Et pour dire vrai, il faut dire que Chilo commence déjà très bien et je crois que Dieu a véritablement un grand plan pour chacun de nous. Vraiment, moi-même qui l'ai traduit, j'ai reçu ma part, j'ai vu beaucoup de choses. Je suis vraiment content, je suis ravi, je suis rempli de la joie. Et comment rentrer dans une bénédiction ? En tout cas, Dieu nous enseigne cela, c'est pourquoi je bénis le Seigneur. J'ai été surprise parce qu'il y a des gens qui sont venus de Mans, de Sikensi, de Soubré, de Yamsoukro. Vraiment, je ne fais que béni l'éternel, béni l'éternel. Satisfaction. Passé l'étude de la matinée, c'est un intense moment de prière dans la soirée qui a mis un terme aux hostilités du premier jour de Chilo 2022 au siège en cours de la CPV au quartier Grosso de Grand-Lahour. Direction le diocèse catholique de Bondoukou, où la paroisse Sainte Famille vient de refermer l'année pastorale 2021-2022 au cours de la célébration eucharistique dominicale. Présente à la cérémonie, Angélina Adjoumani, l'épouse du ministre d'État Kobénonkouassi Adjoumani. Anisekouadio, il était témoin pour Béni TV. Sainte Famille de Bondoukou, nous sommes à la clôture des activités de l'année pastorale. C'est une église bondée de monde, témoin de ce moment chargé de convivialité et de fraternité qui se tient sous l'animation de la chorale. Clôture notre année pastorale qui nous donne de montrer et de faire le bilan de nos activités. Nous faisons le bilan et voir les perspectives de l'avenir. L'épouse du ministre Kobénonkouassi Adjoumani, Mme Angélina Adjoumani, a remis une importante contribution à l'église de près de 2 millions afin de contribuer à l'achèvement des travaux de l'église qui est en construction. Il faut rappeler que Mme Angélina Adjoumani, à part ce geste, a fortement contribué à fournir plusieurs tonnes de ciment, des paquets de tôle et autres accessoires qui ont fortement contribué à faire grandir la maison du Seigneur de la paroisse catholique Sainte Famille de Bondoukou. Dieu a donné beaucoup à Adjoumani et à son épouse et à sa famille, donc Adjoumani doit donner encore davantage. Jésus-Christ nous a enseigné et nous, nous avons le droit de le représenter sur certains en faisant le bien à aider l'église. Parce que quand on a la foi, Dieu vous prend la main et vous a pris la main une bonne fois pour toutes. Qui est l'inspirateur ? C'est le ministre Kobénonkouassi Adjoumani. Et ça, que Dieu lui rende au senti, que Dieu continue à le protéger dans ses actions et qu'il aille de l'avant. C'est tous les fidèles chrétiens dans leur ensemble qui saluent cette initiative. Nous expérimons notre gratitude, notre reconnaissance à l'endroit du couple Adjoumani. Messieurs et Madame Adjoumani nous ont gratifiés non seulement de leur présence, mais aussi d'une enveloppe inestimable. Madame Adjoumani n'est pas à sa première œuvre. C'est grâce à elle que nous avons couvert le presbytère. Elle nous a offert 10 paquets de tôle avec 6 tonnes de ciment. Et c'est avec ça que nous avons démarré les travaux véritablement. Madame la ministre a fait le relais et les amis continuent de donner encore. Donc nous comptons sur eux pour pouvoir parvenir au projet. Que Dieu les bénisse abondamment, que les maîtres de chaque jour les bénissent. Il leur donne de réussir dans leurs projets, dans leurs activités. Il leur donne surtout la santé pour pouvoir faire d'autres bonheurs ailleurs encore. L'association des femmes catholiques de la paroi Sainte Famille se rendra en pèlerinage très bientôt pour ce mois d'août. La marraine Angéline Adjoumani les accompagne avec un soutien financier afin de permettre à plusieurs d'entre elles de se rendre à Isia pour cette rencontre avec leur Seigneur pour la gloire de Dieu. Les femmes de l'affect sont toutes heureuses parce qu'il y a déjà une liste qui était là et il y a certaines qui voudraient bien aller, mais manquent de moyens. Merci à Madame Adjoumani. Dieu le rend au centu pour tout ce qu'elle vient de faire pour les femmes. La paroi Sainte Famille de Bondoukou a vu le jour en 2018. Elle a quatre ans d'existence et cette cérémonie marque la clôture des activités de l'année pastorale qui vise à faire le bilan de l'exercice écoulé, de préparer la prochaine année tout en ne perdant pas de vue les perspectives à venir pour le bien de l'Église Famille de Dieu. Restons à Bondoukou pour dire que le révérend pasteur Adoukouame est le président de la section locale de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Il a été investi ce week-end en présence des autorités administratives de la région, nous dit Amissé Kouadion. Le tour de l'Église Baptiste Libre de Côte d'Ivoire qui s'est tenue, la cérémonie d'investiture du président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la section du Gontougou devant les parents, amis, connaissances et les chrétiens venus prendre part à cette cérémonie. Le bureau régional sera conduit par le pasteur Kouakouadoukouame, investi par le représentant du bureau national de Dr. Bakar Zahoui Benjana, le deuxième vice-président qui lui a remis sa Bible qui lui servira de boussole, une écharpe également, les documents et les statuts et règlements qui régissent le fonctionnement de la FECI. Partager la vision de l'unité au sein de la Fédération au niveau régional et nos ateliers accomplissent la mission qui est d'abord de rassembler les gens mais aussi de la mission par rapport à l'évangélisation et beaucoup d'autres activités qui rentrent dans le cadre du bien-être des populations. C'est un défi à relever au sein de cette fédération, travailler de mieux en mieux pour qu'on puisse réussir la tâche qui nous a été confiée. Le Dr. Bakar Zahoui Benjana, au nom du président national, attend énormément du président installé. Nous attendons du président régional une action qui vise à unir tout le corps de Christ. Il est aussi appelé à travailler pour l'unité de la FECI avec les autres fédérations. Il est appelé à travailler pour l'unité du corps de Christ à l'intérieur de la FECI, même tous les écrits membres de la FECI, en sorte que la gloire de Dieu soit faite. Le bureau régional de la FECI du Gontougo est fort de 11 membres, des leaders religieux et de toutes les églises qui entendent accompagner le président pour l'atteinte de ses objectifs. Nous avons vraiment une grande tâche à faire et nous croyons qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons accompagner notre président dans tout et partout où le Seigneur l'envoie et nous serons aussi des bras forts pour pouvoir le soutenir à relever le défi. Et je crois qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette cérémonie a reçu le soutien des autorités, notamment le parrain Kobena Dungo, cadre à la CIEI, fils du Gontougo, également de la représentante de monsieur le préfet de région, venu apporter le soutien de l'État à un événement qui honore le tout-puissant. Pour moi, c'est une œuvre de Dieu. Installer un représentant de Dieu, citer, pour moi, il n'y a pas autre chose plus importante que ça. Donc, associer mon image, je dirais que c'est une fierté pour moi et c'est un honneur pour moi. Pour réussir cette nouvelle mission, être à l'écoute de tous et être impartial, afin de fédérer toutes les confessions religieuses membres de votre fédération et contribuer activement à la consolation de la paix et de la cohésion sociale dans notre localité. Les chrétiens issus de toutes les différentes communautés sont venus de partout pour cette grande cérémonie. Ils ont prié pour que le Seigneur lui accorde ses faveurs et ses grâces pour réussir sa mission. Le pasteur Hadou Koukoukoumi est le deuxième président de l'histoire de la FECI. Il est élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Hors de chez nous, l'éducation des jeunes filles en Somalie, l'accès à la santé ou encore les violences sexuelles. Voilà le nouvel canal d'information pour sensibiliser sur des sujets encore peu médiatisés. Des téléphones portables pour briser des tabous. A Mogadishou, un nouveau média prend forme. A sa tête, 6 femmes et elles entendent bien laisser une large place au sujet qui les concerne. A tout juste 21 ans, Nasrin Mohamed Ibrahim est la rédactrice en chef de Bilan Media. C'est un média qui se distingue des autres radios et télévisions locales en produisant des sujets différents et peu médiatisés pour sensibiliser notre société. Nous nous concentrons sur les histoires de femmes qui ne sont pas correctement médiatisées. A travers leur contenu, les journalistes souhaitent évoquer l'éducation des jeunes filles, l'accès à la santé ou encore les violences sexuelles. Car la Somalie n'a pas de loi contre ce type d'agression. Les victimes, souvent stigmatisées, se murent dans le silence. Alors avec des témoignages, Bilan Media souhaite mettre en lumière la situation des femmes. Pour les journalistes, c'est une priorité. En tant que femmes journalistes somaliennes, nous encourageons et défendons les droits des femmes sans voix. Leur production a déjà attiré l'attention des Somaliennes. C'est une initiative importante pour notre société, en particulier pour les femmes. Les journalistes s'efforcent de répondre aux besoins des femmes car elles donnent une voix à celles qui n'en ont pas et se concentrent sur les femmes vulnérables. Elles arrivent au bon moment. Au moment où la lutte pour les droits des femmes est de plus en plus prégnante dans la société somalienne. Alors pour recueillir un large écho, Botez Média sera en plus des réseaux sociaux diffusés sur une chaîne locale de la capitale. Dernière page de ce journal. À l'occasion de la fête du trône, Moiné 6 s'est adressée à la nation. Le roi a une nouvelle fois appelé au rapprochement avec l'Algérie. Les réactions à Alger ont été nombreuses. Il a une nouvelle fois choisi le moment solennel du discours du trône pour tendre la main à son voisin algérien. Le roi du Maroc a voulu souligner l'esprit de fraternité entre les deux pays, pourtant en froid. Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent les peuples frères, marocains et algériens ne seront jamais des barrières, empêchant leur interaction et leur entente. Des mots forts, en total décalage avec la réalité. Le Maroc et l'Algérie n'entretiennent plus aucune relation diplomatique depuis août 2021. Principal point de discorde, le Sahara occidental. Ce territoire est contrôlé à 80% par rabat. Mais Alger soutient les indépendantistes sahraouis du front polisario qui réclament l'autodétermination. L'Algérie soutient également la cause palestinienne. Elle ne manque pas une occasion de fustiger la coopération, en particulier militaire, du Maroc avec Israël. Des dossiers lourds qui ont poussé les autorités algériennes à se dire insultés par les Marocains. Une affirmation réfutée par Mohamed VI. Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l'Algérie et les Algériens sont le fait d'individus irresponsables qui s'évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères. Vu d'Algérie, le discours du roi est un non-événement. Selon ce politiste, les Algériens attendent des actes. Avant tout, de limoger les personnes qui ont réellement insulté l'Algérie et de montrer aussi une vraie volonté de trouver une solution au conflit du Sahara occidental dans un cadre onusien. Les dirigeants algériens accepteront-ils cette main tendue ? Pour leur, Algérie n'a toujours pas réagi aux propos du roi Mohamed VI. C'est sur ce message du roi du Maroc Mohamed VI que ce journal referme ses portes. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et réalisé par Armelle Hatzin, Paul Coré, Astrid Hatzienyo et Madame Amessant. Merci de votre fidélité et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada